Une nouvelle semaine qui s'achève et notre challenge est d'être à vos côtés pour un autre débat. Merci d'être connecté sur la plateforme www.ezaetv.bj. Merci de nous suivre de par le monde, merci de nous envoyer vos commentaires, vos analyses par rapport au sujet. Merci surtout de nous dire les sujets qui vous intéressent à travers cette plateforme et notamment sur la page Facebook de l'émission Le Débat. L'avis d'un sociologue, c'est d'analyser le vécu quotidien des peuples et des communautés. C'est dans cette quête qu'il a choisi de se pencher sur le conflit armé ivoirien. Pendant des années, il a mené des recherches avec des matériaux peu ordinaires pour révéler le symbolisme du conflit armé ivoirien. Il vient de soutenir une thèse d'État sur la problématique. Lui, c'est le professeur, l'enseignant-chercheur Raymond Kouvi Assogba. Monsieur Assogba, bonjour à vous. Bonjour Madame Glago, je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices des AITV. C'est un honneur pour nous de vous recevoir à nouveau sur ce plateau, mais dans un registre plus didactique. Professeur Assogba, présentez-vous davantage à nos internautes ? Merci beaucoup. Je suis Raymond Kouvi Assogba. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Abu Mekalavi au Bénin. Je suis maître assistant des universités du CAMES à l'Université d'Abu Mekalavi. Et chercheur au laboratoire de la dynamique des lagues et cultures de Calavi, labodircal du professeur Flavien Guitton. C'est tout ? Je suis écrivain. Vous savez que je suis le professeur de la biologie, une science inventée par le professeur à pouvoir aussi Jean-Marie. La biologie qui est une nouvelle science inventée au confiant de la Seine et de l'embouchure de la lagune Nocoué et l'océan. Une science qui étudie les existences à travers les baux comme Glow, Ilor et puis Flidget. Et donc j'écris des livres et je suis quelqu'un qui a inventé une nouvelle théorie qui est la théorie de la contraculturation. Une théorie qui permet de prendre avantage de la mondialité pour positionner les logiques et la rationalité des sociétés africaines et béninoises. Voilà, cette présentation faite, j'ajouterai plus rien. Moi je garde l'enseignant-chercheur comme titre. Professeur Assoba, qu'est-ce qui vous a motivé à faire une thèse d'État sur le conflit armé-ivoirien ? Vous pouvez nous rappeler déjà l'intitulé de votre thèse d'État et pourquoi cela ? Eh bien sûr, ma thèse d'État est intitulée « Matériaux pour une approche socio-anthropologique du symbolisme du conflit armé-ivoirien des origines à 2010 ». Ce qui veut dire que de 2002 à 2010, j'ai fait cette recherche-là pour élaborer les résultats de cette thèse d'État. Pourquoi ? Il faut dire qu'au moment où en 2002, le 19 septembre, le conflit armé-ivoirien commençait, j'étais à Boaké. Et Boaké, vous savez, c'est le cœur même de la rébellion naissante. Et j'y suis resté pendant près de huit ans. Et j'ai eu à vivre la vie des populations. J'étais sur les rues par la violence armée et les conditions de vie très difficiles des femmes, des enfants et des hommes. Mais aussi, il est important de rappeler que la Côte d'Ivoire pour le Bénin est un pays très important parce qu'il y a une forte communauté béninoise en Côte d'Ivoire. Ensuite, pendant le conflit armé, il y a beaucoup de contingents de l'armée béninoise qui ont été interposés à des points différents. Et surtout aussi les points chauds de l'Ouest, par exemple, pour du moins assurer la tâche de maintien de l'ordre. Et donc, ces éléments aidants et aussi par solidarité avec la Côte d'Ivoire. Parce que je suis béninois en Côte d'Ivoire, mais je suis témoin d'un point de cette histoire parce que j'ai fait 22 ans en Côte d'Ivoire. Avant de vivre la période du conflit armé ? La période armée y compris. Ah d'accord. Sinon, depuis 1986, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai eu l'opportunité de voir naître l'opposition, de vivre la tupitude. Vous êtes un témoin de l'histoire ivoirienne ? Ah oui. Et donc, tout cela aidant, on peut comprendre que ce n'est pas peu de faire ce travail sur le conflit armé-ivoirien et comment est-ce qu'on peut le comprendre en dehors, certes, des tupitudes politiques et aussi des positions partisanes, sans oublier la violence armée. Et donc, il faut dire que faire un travail sur le symbolisme du conflit armé ne veut pas dire une manière d'occuper les morts parce que du sang a coulé. Et je pense que j'ai une pensée pour toutes ces morts dont on ne peut pas préjuger de l'expérience. Oui. Donc, il faut… Je suis très prudent, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas réfléchir. Ah. Et vous, vous avez voulu mener cette réflexion-là, professeur Ashokba. Quelles ont été déjà vos analyses ? Qu'est-ce qui vous a choqué ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet ? Ben, il faut dire que… Il faut constater que pendant toute ma vie en Côte d'Ivoire, j'ai eu à vivre, à découvrir un peu cette période de la politique ivoirienne gérée par le président Oufoui-Bahini. J'ai eu à découvrir ce qu'il met dans la paix, le contexte socio-économique de performance. Qu'est-ce qu'il mettait déjà dans la paix, le président Oufoui ? Ce qu'il met dans la paix, dans le dialogue, est comme il le dit, il dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Ça, c'est la base de la politique du président Oufoui-Bahini. Il dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce qu'une injustice, vous pouvez la réparer avec le temps. D'accord. Mais lorsqu'il y a le désordre, c'est que c'est le chaos. Vous-même, vous pouvez ne pas y survivre. Et donc, j'ai compris que c'est du réalisme politique sans quand même occulter les objectifs du développement et la stabilité de la vie, la multiculturalité. Et donc, pendant qu'il était vivant et qu'il était là, d'une certaine manière, les hommes politiques, ayant des intérêts différents, ont vécu les uns autour des autres, les uns avec les autres. Les uns allant vers les autres ou bien dans le sens contraire, mais quand même, il y avait une forme de convivialité. Et après son décès en 1993, là, maintenant, vous découvrez que les hommes avaient maintenant le même intérêt, c'est-à-dire la quête du pouvoir politique, sa succession et maintenant des rapports antagoniques, c'est-à-dire jusqu'à mort entre eux. Et cela m'a beaucoup frappé. Cela m'a donné l'occasion de juger de l'évolution des relations sociales, des rapports politiques entre les hommes. Et donc, ces deux périodes-là m'ont permis de comprendre les contradictions de la démocratie. Et cette période m'a permis aussi de découvrir un peu pour moi-même l'importance au-delà de l'opposition, de construire pour soi-même une certaine sérénité, une certaine vision de l'harmonie. – Quoique, la différence ne doit pas être occultée. – Pour ça, à savoir, est-ce qu'il vous a fallu que ces huit années, pendant la période du conflit armé, pour comprendre cette crise, ou il vous a fallu toutes ces 22 années que vous aviez passées en cours d'hiver ? – Oui, il y a deux réponses à cette question. Il faut dire que, vivant à Boaké, excusez-moi, trois ans fermes, pendant lesquelles nous avons eu à travailler avec l'UNICEF. Nous avons eu à travailler avec l'UNICEF pour redémarrer les activités de vaccination, les pèvres de routine, comme on dit, les programmes… – Élargis de vaccination. – Oui, élargis de vaccination. Nous avons eu à travailler avec une association française qu'on appelle Action contre la faim. et nous avons travaillé aussi avec Ké Boaké. – Vous étiez sur le terrain. – J'étais sur le terrain. Et grâce aux moyens logistiques de ces ONG onusiennes et privées, nous avons marché dans les traces de l'histoire. Nous avons travaillé dans des zones qu'en temps normal, nous ne sions pas visités. Et tout cela nous a permis de lire la misère, de lire le désespoir des femmes, des enfants, mais aussi de découvrir comment est-ce que, en situation de conflit armé, en situation de crise, de dialogue impossible qui allonge la situation, le désespoir des populations, nous avons découvert aussi comment, au-delà des apparences religieuses et culturelles, les hommes et les femmes, les groupes, ont continué d'inventer la vie ensemble. – C'est-à-dire ? – Ah oui, parce que, malgré cette situation, les marchés avaient coup. Malgré cette situation… – Malgré la guerre. – Oui, pendant cette période-là. – Et malgré cette tension, cette instabilité, parce qu'une zone de guerre déclarée est une zone d'insécurité permanente. C'est une zone de non-droit où quelqu'un peut te tuer tout simplement pour te prendre ta culotte. ou bien quelqu'un peut te rançonner parce qu'il a une arme. Ou il y a eu plein de viols, il y a des situations de… – Et pourtant, il y avait des situations de vie. – Et pourtant, il y avait la vie, voilà. Il y avait… Les hommes et les femmes ont inventé toujours la vie. Il y a eu une certaine beauté de vivre, vous voyez un peu, cette capacité de transcender, vous voyez, les discours de 120 en guerre et tout en quand même vivant la vie de tous les jours. De maintenir la propriété des rues, de continuer… – Malgré la guerre. – D'aller au champ, oui, d'aller au champ. Et surtout que, vous savez, dans cette période-là, l'État ivoirien, souverain, avait retiré tous les fonctionnaires des dix départements des zones nord, centre-nord et ouest. – C'est-à-dire, j'ai pas compris. – Tous les fonctionnaires, que ce soit dans la santé, l'éducation… – Ils sont tous partis. – Ils sont tous partis. – Tous ces personnalités rappelées au sud. – À la capitale. – Et donc, les gens ont laissé le service tel quel. Donc, les populations… – Étaient laissées à eux-mêmes. – Étaient laissées à eux-mêmes. Et c'est à ce moment, justement, que vous allez découvrir que les pouvoirs locaux des rois, des chefs des villages et autres ont pris le relais pour maintenir au moins… – L'ordre. – Et le dialogue. – Entre les communautés. – Oui, communautés, communautés. Et aussi les religions. Parce que vous allez voir que, par exemple, à Boaké, dans un quartier où j'ai travaillé, il y avait régulièrement une réunion entre les prêtres, les imams… – Les imams. – Et les chefs des quartiers. Et à ces réunions, chacun donnait les nouvelles et les problèmes étaient posés et résolus ensemble. – Sans parti pris politique. – Sans préjugés politiques. Et même les églises, lorsque les gens sortent le matin, il y avait le père Chassaigne à Boaké. Ils rassemblaient les autres. Quand ils sortent de l'église, ils font une assemblée. Et puis maintenant, chacun donne les nouvelles qui a mangé, qui n'a pas mangé. – Qui est malade, qui n'est pas malade. – Donc, ils essaient de résoudre ça. Et quand vous découvrez ça, il y a une beauté de découvrir que les hommes décident de résoudre leur situation, même si l'autorité politique lui arrache l'administration de satisfaction des besoins communautaires. Donc, tout cela a participé à l'expérience pour aller à la conquête de notre objet. Mais de l'autre côté aussi, il faut dire que depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai entamé une formation sur la rêverie. La rêverie, c'est-à-dire… – Le rêve, là ? – Elle notait ses rêves. Chaque jour, j'ai entamé une formation. Donc, à partir de 1987, j'ai commencé par noter mes rêves. Jusqu'au moment où je vous parle maintenant, je continue, c'est une activité. – Vous vous en rappelez toujours ? – Oui, non, non, je les note. En les notant… – Ce n'est pas facile de se réveiller, de se rappeler de ses rêves. – Bien sûr, je ne sais pas pourquoi il dit. – C'est une expérience. Il faut l'expérience. C'est une technique aussi. – D'accord. – Il faut l'expérience de noter ses rêves, ensuite d'étudier les personnages et de découvrir effectivement les informations que les rêves vous apportent, qui sont des informations qui peuvent être recoupées avec la vie sociale. Et cette opportunité, je me la suis donnée et cela m'a rendu capable encore de conquérir l'objet d'un conflit armé et… – Là, vous entrez dans la méthodologie et dans le symbolisme de ce que vous avez utilisé pour faire le travail. – Oui, c'est ça. Pour étudier le symbolisme, il fallait cette expérience. Si je ne l'avais pas eu, je n'aurais pas fait… je n'aurais pas rédigé cette expérience. – Qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà par symbolisme ? – Le symbolisme, vous savez, dans le symbolisme, il y a le mot « symbole ». Et le mot « symbole » est composé de deux éléments. Il y a le signifiant, ce que tu vois, et il y a le signifié, c'est-à-dire le message que tu ne vois pas. D'accord ? Et donc, c'est ça le symbole. Alors, le symbolisme, ce sera en fait… c'est le langage des principes qui aident à résoudre les contradictions que les hommes ou les acteurs mettent en œuvre. – En fait, vous attisez davantage notre curiosité, professeur, puisqu'on se demande comment est-ce qu'on peut utiliser le symbolisme du rêve pour pouvoir analyser un conflit armé. Comment vous avez fait ? C'est vrai que vous n'aurez pas le temps de tout nous dire sur ce plateau. – Oui, bien sûr. – Mais en thème plus simple, expliquez-nous un peu plus. – Il faut dire que lorsque tu es habitué de noter tes rêves, à un moment… – Vous avez fait recours à des personnes pour vous l'expliquer ? – Non, 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 pas du tout. Ça a été une découverte pour moi-même. – Ah. – Je vais vous donner un exemple concret. – Allez-y. – Vous savez, je prends deux périodes. En 1990, il y a eu déjà une première révolte des militaires. Et c'était au temps du président Oufouaïn. En trois jours, il a résolu la situation et lundi qui a suivi, les activités économiques ont repris dans tout le pays. En 2002, on s'attendait à ce que, dès que la rébellion a commencé, on s'est attendu à ce que, en trois jours aussi, que la situation continuait, perdurait. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, lorsque je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe ? Je me suis rappelé que j'ai incarné des rêves. Alors, la voix m'a dit, bon, allez, va consulter ton carnet de notes des rêves. – Oui, non, non, de la période. – D'accord. – Le rêve de septembre 2002. Et là, on était déjà au 25, 25, 25, 26. – Et qu'est-ce que vous avez vu dans le carnet ? – Alors, j'ai repris mon carnet des rêves et je suis arrivé à la date du 14 septembre. Et le 14 septembre, j'ai constaté que le rêve était si pur que j'ai dessiné. Et dans mon dessin, il y a trois personnes qui étaient entrées et qui portaient un masque. Et derrière, il y avait des populations. Alors, j'ai compris que le 14 septembre, j'ai participé à une réunion, à cette réunion où il y a trois militaires masqués qui ont pris la décision de déclencher une rébellion. Alors, j'ai compris donc que ce qui se passait devant mes yeux était purement manifeste, comme on le dit. C'est-à-dire que c'est un écran de fumée. C'est un écran de fumée. Les raisons profondes du déclenchement de cette réunion sont ailleurs que dans les pistes de position politique, dans la passion d'appartenance à un parti politique ou même, si tu veux, dans les raisons de souveraineté avancées par l'État. Vous voyez un peu… – Ça peut autant créer, je ne sais pas, un conflit entre deux peuples, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir la conclusion à laquelle vous êtes venu ? – Les conclusions ? – Par rapport aux raisons qui ont amené à ce conflit ? – Oui, les raisons, il faut les saisir déjà dans ce que les historiens ont dit. Et des historiens comme José Gizebo. Les historiens constataient que les conflits armés qui ont lieu en Afrique aujourd'hui sont de vieux conflits. c'est-à-dire que ce sont des conflits qui ont leur source dans l'histoire des empires… – Ce n'est pas nouveau. – Ce n'est pas nouveau. Par exemple, ils ont constaté que ce sont les querelles entre les rois d'antan qui reviennent aujourd'hui. – Donc ça veut dire que… – Une querelle entre peuples, entre communautés, c'est ça ? – Les querelles entre leaders politiques, les historiens ont constaté qu'il y a des rois, des acteurs qui, par le passé, ont eu à se combattre. Et ils reviennent aujourd'hui dans le présent et utilisent la personnalité des leaders politiques. Je te donne un exemple. au temps de l'Empire du Mali, l'histoire de Sundiata Keïta. Vous savez que Sundiata Keïta a dû combattre Soumaoro Kanté. D'accord ? Et donc, on découvre que le personnel de Sundiata va revenir sur la vie actuelle et investir une personnalité physique. – Ce qu'on appelle chez nous… – Le science des incarnations. – Un des allers-retours. – Soumaoro Kanté aussi va venir et s'investir dans une personnalité. Et ces personnalités, sans le savoir, vont se détester et commencer… – À se mettre en conflit. – À se mettre en conflit et déclarer une guerre. Et de la même manière que… Et ces personnalités vont trouver des supporters dans leur parti politique ou dans la population. – Dans leur communauté. – Vous voyez un peu. Donc aussi, les supporters de ce temps-là s'incarnent aussi. Et donc, les historiens disent, mais si, au plan scientifique, des recherches sont menées dans ce sens, est-ce qu'on ne pourrait pas économiser les conflits armés ? – Je suis sûre qu'on reviendra à cette question à la fin de cette émission. Donc, en termes plus simples, vous avez utilisé le symbolisme du rêve qui vous a aidé à comprendre. et heureusement, il y avait des historiens, notamment Kizerbo, le progrès Kizerbo, qui vous a aidé à comprendre, ou tout au moins à affiner cette logique-là. – Oui, ils ont déjà relevé ça. Et moi, je suis tombé dessus. Et comme je me trouvais en zone de guerre, je me dis, pourquoi alors l'anthropologue ne chercherait pas à vérifier ? Il s'agit de savoir comment ces personnages-là opèrent. – Et qu'est-ce que vous avez trouvé ? – Ce que j'ai trouvé, j'ai cherché à découvrir quels sont les personnages, par exemple, qui ont investi la personnalité physique de Laurent Gbabo, qui est un des acteurs de la crise. Quel est le personnage qui a investi, par exemple, la personnalité d'Alassane Ouattara ? – Le président actuel de la Côte d'Ivoire. – Oui, un peu. – Alors, pour y arriver, j'ai découvert que Laurent Gbabo lui-même a écrit un livre. – Oui. – Et dans son livre-là, sur Sundiata, lui-même, il s'est identifié à Sundiata. – Puisqu'il a une historienne aussi. – Déjà en 1979. – Ah, il s'est identifié à lui ? – Il s'est identifié à Sundiata. Il a pris pour lui, vous voyez, Sundiata, comme le symbole de l'action politique… – Qu'il mène. – Qu'il va mener, parce que c'était en 1979. – Qu'il va mener. – Donc, tu vois, en 1979, et c'est en 1989, dix ans plus tard, qui va démarrer, effectivement, les activités réelles de vie politique d'opposition pour prendre le pouvoir en 2000. – Comme quoi, il n'y a pas de hasard. – Il n'y a pas de hasard. Donc, pour lui, il portraitise ses attaques à travers l'action de Sundiata, qui est un héros. Donc, il s'est dit qu'il serait héros de la démocratie pour relever, justement, la situation de la Côte d'Ivoire à partir de ces choses. – Et qu'en est-il de l'autre acteur ? – Non, c'est là où… J'ai découvert que, finalement, il a été vaincu, d'une certaine manière. Les faits politiques nous montrent que, bon, il a été vaincu. Je ne regarde pas la manière. Mais, en tant que chercheur, il a été vaincu. Or, Sundiata n'a pas été vaincu. – Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans son choix. – Voilà. – Dans son choix. Alors, les historiens, Ibrahima Babakake, lui, en tant qu'historien aussi, montrent que, dans l'empire de Kong, au 18e siècle, il y a eu aussi une autre querelle. Maintenant, entre Sekouatara, qui fut un empereur à Kong, et son ennemi, qui s'appelle la Syrie Bambara. Alors, je vais découvrir, donc, Alassane Ouattara, il est le petit-fils de Sekouatara. Ah ! Tu vois un peu. C'est intéressant. Et, l'ennemi de son ancêtre s'appelait la Syrie Gmbambara. Alors, je découvre que, par exemple, quand vous priez la Syrie Gmbambara, les initiales de son nom font LG. LG. Et Laurent Gbagbo, ses initiales font LG. Donc, vous voyez un peu, on peut comprendre que c'est le personnage historique de la Syrie Gmbambara plutôt qu'il investit la personnalité. – Et pas celui de Soujata comme Laurent Gbagbo l'est. – Pas comme celui de Soujata. Tu vois un peu déjà entre son choix et la réalité de ce qu'il fut. Tu vois un peu. – Dans les différences. – Et Ouattara, lui, bien sûr, il a continué dans le doigt fil de son ancêtre. Et ce qui est intéressant, lui, son symbole, c'est la prophétie. Lui, il est venu, en fait, accomplir une prophétie. Et cette prophétie est restée longtemps cachée. Je suis l'un des rares à l'avoir identifié. – C'est tout non ? – C'est que, en 1897, vous savez que Samori Touré a détruit Kong. Alors, les marabouins disent que Kong va se retrouver, va se relever 100 ans plus tard. – Ah bon ? – Oui. Et j'ai découvert que… – Et ça a été ignoré. – Oui, quand vous ajoutez 100, à 1857, ça, ou dans 1997. Donc, le 15 mai 1997, en Côte d'Ivoire, la prophétie de Kong s'est activée. Et 1997 correspondait à la période où le président Bédier était en train de finir son premier mandat électif. Est-ce que vous voyez ? Et pendant cette période, il a stigmatisé Ouattara. Ouattara était considéré comme en n'étant pas un ivoirien. Il a écrit lui-même dans… Lui aussi, il a écrit un livre, Henri Conan Bédier, en tant qu'acteur. Il a écrit un livre, « Les chemins de ma vie ». Et c'est là, il disait que Ouattara est un Burkinabé par son père et qu'il ne devait pas se mêler des affaires de succession en Côte d'Ivoire. – Et sans le savoir, il s'est fait un acteur du retour de Ouattara. – Voilà, de Ouattara. Donc, il a fallu stigmatiser, c'est-à-dire excruire Ouattara pour que la prophétie, justement, trouve les ressorts de son accomplissement. Donc, le symbole de Ouattara, c'est la prophétie. Et le symbole de Laurent Gbagbo, à partir de là, on va découvrir que c'est le travail. Voilà un peu comment je suis arrivé à découvrir les personnages historiques qui sont revenus en Côte d'Ivoire. – On dirait un conte. – Oui, mais justement, c'est ça justement qui est la bizarrerie de ce conflit armé ivoirien. Que tout le monde voyait venir, mais que c'est le ivoirien ne voyait pas. – Personne n'a réagi. – Bien sûr, lorsqu'on fait la recherche, on ne peut que vous le dire, c'est un conte, mais c'est un conte réel. Nous sommes dans la virtualité, vous voyez. – Donc, il y a longtemps que les Africains étaient dans la virtualité. – Oui, il y a longtemps, justement. C'est pourquoi tu vas comprendre que le symbolisme, cela ne veut pas dire que c'est du gâteau, hein. Non. Parce que c'est à partir des guerres que les symboles sont mis en place. – Bien sûr. – Voyez un peu. Donc, le symbolisme est construit avec les matériaux du sang. Et ces matériaux du sang et qui ont servi visent à donc faire l'économie du sang. – Tu n'as pas compris. – Ah oui ? – Là, 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 il faut expliquer. Vous essayez de me cacher quelque chose, il faut déterminer, je veux comprendre. – J'essaie de dire le plus simplement possible. – Bon, essayez encore davantage. – Essayez encore davantage. Matériaux du sang, je n'ai pas compris. – Supposant. – Un exemple, peut-être. – En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a ce qu'on appelle la plaisanterie, la parenté à plaisanterie. – Il y en a au Béné aussi. – Il y en a au Béné aussi. – Alors, c'est parce que, pour les groupes qui utilisent la parenté à plaisanterie, les ancêtres se sont combattus et entretués. – D'accord ? – Donc, comme en Côte d'Ivoire, c'est un dialogue impossible. Mais ceux qui ont survécu, regardant la situation, le désastre, ont mis en place une élaboration de la plaisanterie pour permettre, pour continuer de vivre ensemble, pour permettre à leurs descendants de continuer de vivre ensemble sans plus faire de guerre, sans plus s'entretier. – Mais dans l'humour. – Dans l'humour, voilà. Mais cet humour-là, c'est un humour très, très dangereux. – Et il faut savoir l'utiliser. – Oui, mais les populations l'utilisent. Donc, c'est-à-dire, en même temps, quand on utilise ce symbolisme-là, on se rappelle le souvenir… – On se rappelle de l'histoire. – De l'histoire. Mais en même temps, on se convainc qu'il faut continuer de vivre ensemble. et de vivre ensemble, et de coopérer, s'associer pour que les enfants, les descendants, vous voyez un peu, aient les bons comportements pour que la vie continue. C'est ça, en fait. – Je ne sais pas si je vais pouvoir bien définir la parenté à la plaisanterie, mais je sais que ça permet à des communautés, souvent au nord, dans le royaume de Niki, souvent c'est utilisé, ça permet à telle personne qui est neveu ou tante, oncle, de pouvoir se chahuter, de pouvoir se rappeler l'histoire dans le monde, même si souvent, c'est sur des sujets un peu très difficiles. – Par exemple, imagine qu'on va au cimetière pour enterrer, et que quelqu'un, au moment où on doit mettre le secré, quelqu'un rentre dans la tombe, il dit qu'il se couche dans la tombe, il dit, il ne s'en fait. – C'est ça. – Tu fais quoi ? Les gens sont obligés de supplier. – Bien sûr. – Mais tu vois, la mort, et on le supplie, on lui donne de l'argent. – On essaie de le convaincre. – Et si dangereusement, d'autres sont encore là, ils se jettent dans la tombe. – Alors que c'est censé être le moment de l'enterrement. – Et on arrive maintenant à résoudre le demande. – Ils sortent et puis on peut enterrer. Et quand on finit, c'est fini. On ne revient plus dessus. – On oublie. – C'est oublié et on continue le film. Donc c'est une manière, tu vois, dans le temps présent, en séquentialisant le temps présent, on crée et une manière de vivre ensemble, c'est une incision. – On crée une faille. – Oui, une faille, on crée cette faille-là et cette faille-là vient encore renouveler le vivre ensemble. C'est fantastique. – Non, je vous vois vivre vos expériences pendant cette recherche-là. C'est vrai, j'essaye de vous suivre dans ce rêve, mais je n'y arrive forcément pas. Mais j'essaye tout au moins d'attirer l'attention de nos internautes sur le fait qu'il y a des gens qui font d'excellentes recettes et qui font des recherches et qu'il faut essayer de pouvoir intégrer ces... J'espère que vous mettrez cela à disposition du public. – Bien sûr, je vais tenter de publier. – Vous n'allez pas tenter, vous êtes obligé de publier. – Bien sûr. – Parce que nous, on a besoin de connaître l'histoire. Pour se rassembler aujourd'hui avec un peu de recul, quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de ce conflit armé ? – Ah oui, quel enseignement on peut tirer pour l'avenir ? C'est que les jeunes doivent aller à la conquête de la connaissance et tenter d'échapper à l'emprise des politiciens. C'est ça, c'est un point prégnant. La jeunesse africaine doit chercher et je pense que lorsque un leader politique vous amène à la confrontation et animant en la jeunesse les passions de colère, de refus, de contestation et autres, les jeunes doivent se dire attention, il faut qu'on réfléchisse. – Et en quoi faisant ? En allant connaître l'histoire de cette personne ? – Ah oui, il faut connaître l'histoire, oui. Les jeunes doivent connaître leur histoire, connaître l'histoire de leur pays, connaître l'histoire de la politique dans laquelle ils sont embarqués. Les jeunes doivent connaître en fait, par rapport à leur situation, quel obstacle qui est là, comment la définir et quelle possibilité de toujours de se positionner, faire la politique sans considérer l'autre comme un ennemi. – Avant de vous laisser continuer, quand vous dites les jeunes doivent aller à la conquête de la connaissance, moi j'aimerais dire est-ce que ce n'est pas aller d'abord à la connaissance de soi, de soi en ce sens que vous connaissez déjà votre propre histoire, l'histoire des personnes que vous suivez, l'histoire du peuple que vous voulez incarner ou l'histoire de la communauté que vous voulez incarner et là ça m'amène à dire est-ce qu'il ne faut pas consulter le phare ? – Oui. – Parce que là vous parlez de connaissance, je peux ne pas connaître l'histoire ou avoir quelqu'un pour me le raconter mais… – Dans ce domaine effectivement le phare nous aide justement à aller à la conquête de la vérité, de la réalité et aussi… – Parce qu'il y a des histoires dans les familles qu'on ne vous racontera jamais quelle que soit votre envie de savoir. – Et même parce que actuellement j'ai d'autres idées pour continuer ce travail sur un autre registre parce que je me dis mais il est important dès que l'enfant naît de connaître son… – Son cycle de vie ? – Hein ? – Son cycle de vie ? – Non, il faut connaître son joto. – D'accord. – En connaissant son joto. – Dans nos familles normalement ça se faisait. – Oui, parce que dans nos sociétés les gens le faisaient et ils connaissent déjà l'avenir de celui-là. – Bon c'est vrai qu'à un moment donné on l'a oublié. – Ah oui, mais on connaît déjà l'avenir de ce jeu-là. – Vous connaissez le vote c'est ça ? – Oui, je connais le mien. – Vous savez où vous mettez les pieds. – D'autres m'aident à connaître le mien et puis à savoir aller. Mais il faut connaître son joto, il faut avoir son fa parce que ton politique te dit en fait où tu vas aboutir. Et donc c'est un des éléments qu'il faut chercher à connaître par rapport aux leaders politiques et savoir justement parce que est-ce que le fa n'a pas déjà prévu que celui-là il va déclencher une guerre. Et c'est pourquoi justement tu vois dans le choix du chef de l'armée dans le choix des différents responsables des institutions sociales dans nos royautés ? – On tient compte de ça. – Mais ça se fait plus aujourd'hui. – Mais si, ça se… – Ah oui ? – Ça se fait dans les… à des niveaux des unités politiques endogènes. Mais au niveau de l'État on ne le fait pas et c'est là où il y a la pagaille. – C'est là où… – Il y a la pagaille. – On en vient des conflits. – Parce qu'en principe même le pouvoir pour le remettre à quelqu'un on définit tout cela avant de remettre le pouvoir. Et quand on sait que vitellement celui-là c'est un savante en guerre on le met au niveau de l'armée comme chef de guerre et il permet justement d'utiliser… – Et nos ancêtres savaient tout ça. – Ça connaissant. – Nos ancêtres savaient tout ça. – On a des institutions plus perfectionnées que les institutions que l'Occident a mis en place aujourd'hui. la république c'est une république de sang. Le mot république la seule publique là c'est le sang. Parce que vous allez voir les français ont coupé la tête à leur roi. Et c'est apathie donc c'est dans ce sang que la république est née. Donc c'est pourquoi ils vous disent que le symbole la république c'est un symbole. – Un peu comme pour dire aujourd'hui – Bon je vais faire une petite digression si vous me permettez. Un peu comme pour dire aujourd'hui qu'avec les grands regroupements que nous avons les grands regroupements politiques il faudrait pouvoir comprendre ce que chacun met dans son regroupement avant de s'y aventurer. – Voilà c'est très important parce qu'il y a des regroupements qui n'ont comme sous-bassement jusque le recommencement de l'impasse. Le recommencement de l'angoisse. – Il faut de nourrir des situations négatives, c'est ça ? – Oui, il faut de nourrir les situations négatives parce qu'en le faisant on développe dans la population les velléités et nihilistes c'est-à-dire d'être sans avenir sans espoir et donc d'être prêt à être quelqu'un qui déclenche une bombe pour mourir. C'est ce que vous voyez. Donc effectivement… – Vous venez de m'inspirer à un autre sujet pour mon émission. Je vous en remercie. – Donc comme grands enseignements il faut se connaître, il faut connaître son histoire. – Oui, c'est ce qu'il faut dire. Et puis il faut aujourd'hui vous voyez avec le troisième millénaire où on dit qu'il ne peut pas y avoir de développement que par la culture. Donc nécessairement les institutions politiques et autres sociologues qu'on a héritées de notre acculturation occidentale il faut aujourd'hui les greffer avec les institutions de nos valeurs culturelles. – Il faut un syncrétisme entre les institutions ? – Pas un syncrétisme. Il n'y a pas de syncrétisme. Il faut les greffer. – Greffer comment ? – Hein ? – Comment ? – On doit pouvoir faire une greffe en utilisant le cadre juridique. Les juristes ont un travail à faire à ce niveau. – D'accord, pouvoir faire une collaboration, c'est ça ? – Ce n'est pas une collaboration. – Non plus. C'est une… Il faut arriver… Vous savez, lorsque vous prenez le Japon, quand vous prenez la Chine, quand vous prenez les BRICS, quand vous prenez les Russes, les Brésiliens et autres, c'est leur richesse ça. C'est ça qui est la base justement de leur performance économique. – En termes plus simples, il faut pouvoir s'accepter et intégrer ce que l'autre apporte pour pouvoir se réveiller, c'est ça ? – Il faut ? – S'accepter déjà dans ce qu'on est. – S'accepter l'autre et en faire une fusion pour pouvoir choisir le bon… – Oui, mais il faut utiliser la recherche à l'université nécessairement pour réarticuler les institutions qui sont là. – Donc ce n'est pas impossible ? – Ce n'est pas impossible. Nous sommes condamnés. Et c'est parce que nous ne faisons pas que les officines de la Banque mondiale, du FMI et autres, viennent nous imposer la pauvreté comme avenir, le sous-développement comme carte d'identité. et depuis 59 ans, nous sommes là, courir derrière un développement qu'on ne voit pas. Et donc ça vous dit que, véritablement, les institutions qu'on a utilisées en 59 ans sont improductives, vous voyez, de sociabilité, tout au moins pour le Bénin. Et dans une, il faut aller à la connaissance, la découverte, l'utilisation des logiques et rationalités, vous voyez, de ce que moi j'appelle la pensée vaudou. parce qu'il faut constater dans le conflit armé-ivoirien, qu'est-ce qu'il a fait, moi c'est l'une des deuxièmes hypothèses de mon travail, qu'est-ce qu'il a fait que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue comme un libériat, la Côte d'Ivoire n'est pas devenue comme une... Quand vous avez posé la question, quel a été le résultat ? L'État est resté, la nation ne s'est pas effondrée et les Ivoiriens continuent de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dites-nous. Ce qu'il a fait, c'est le maillage culturel. Vous voyez un peu, les groupes culturels avec les chefs ont gardé avec les groupes culturels voisins ces chaînes de solidarité, de complémentarité à partir de la parenté de la plaisanterie à partir des échanges des marchés et qui ont lieu périodiquement. On sait que tel marché de... À Boaké, on sait que sur le territoire de Boaké, tel marché vient avant tel autre et tel autre vient avant tel autre. Les femmes ont joué un grand rôle dans ce travail-là parce qu'elles ont continué toujours de faire le commerce. Elles ont continué toujours de s'inviter. Elles n'ont pas évité une communauté à cause de la guerre. Non, justement, c'est ça qui est fantastique parce que quand tu vas dans un marché, et que tu vois toutes les cultures, tu découvres que toutes les langues sont parlées et tu retrouves les mêmes lors de l'autre marché, le jour de l'autre marché. Bien sûr. Et ça tourne comme une roue, c'est circulaire, comme l'arc-en-ciel, un peu comme, je dirais, comme le dangbé. Vous voyez, c'est l'arc-en-ciel, ça circule. Et donc ça vous donne... Les femmes ont joué un très grand rôle. Elles traversent la zone de confiance, la zone de conflit. vous les voyez au Checkpoint Charlie. Vous voyez, elles sont là avec les marchandises, elles vont vendre. Elles traversent... Elles font comme si, il n'y avait pas un conflit. Oui, justement, c'est ça. Elles font comme si... Non, ce n'est pas qu'elles font. Mais elles vivent la réalité de la vie. Il faut faire le commerce. Ce qui est produit doit être vendu. et elles savent qu'elles doivent acheter là-bas pour venir vendre ici, pour que les gens mangent, les gens font ceci. Pour que la retourne, la vie continue. Enfin, on n'a pas encore fait une étude sur ça pour découvrir cette psychologie des femmes ivoiriennes, ces commerçantes-là. Et il y en a qui sont mortes, qui ont été assassinées au point de... au Checkpoint. parce que peut-être on a supposé qu'elle est de cette culture et que, bon, elle est peut-être... elle est suspecte. Il y en a qui sont mortes comme ça. Et qui ont accepté le sacrifice. Et on a appris ça par le temps. Bon, c'est un des choses qui sont suivantes. Mais ce qui est sûr, le poisson a circulé. Je t'ai dit qu'à Boaké, une tomate, et comme un oeuf, on l'a vendu de la grossesse, de nous, on l'a vendu ça à 50 francs. Et c'est allé à 100 francs dès le début du conflit. Parce qu'il n'y avait plus de tomates. Vous voyez un peu. Et les femmes, elles circulaient de quartier en quartier pour vendre. Vous voyez, donc... Beaucoup de leçons donc attirées de ce conflit. Oui, ce sont des situations qui ont permis. Mais aussi, il y a quelque chose qui a été déterminant, c'est que les capitalistes, en même temps que parfois ils nous permettent de nous faire la guerre, ils mettent en place les situations de survie. C'est-à-dire ? C'est que, par exemple, j'ai découvert que la rébellion, c'est un droit de l'homme. Ça a été fantastique. Comment ça ? La rébellion est un droit de l'homme. C'est-à-dire que dans les documents internationaux du droit international, il m'a été un parti du droit public international. Ce rébellé est un droit ? Oui, ce rébellé est un droit de l'homme. C'est-à-dire qu'une population est menacée par une extermination. C'est-à-dire que l'État ne garantit pas les droits de cette population et il y a des actions d'utilisation de l'administration pour exterminer l'élite et la population. À partir de ce moment-ci, la population, il y a une rébellion au nom de cette population et que cette rébellion présente les caractéristiques décrétées par les droits internationaux et humanitaires, c'est-à-dire avoir un nom. Ici, c'était le MPCI et le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire. Avoir un nom, avoir un signe distinctif visible à l'ONU, avoir un commandement unitaire qui centralise les activités et qu'on peut rendre responsable s'il y a des dérives et avoir un certain nombre d'une forme d'organisation sociale de manière à continuer de perpétuer la vie. Ces éléments font qu'une rébellion devient un droit de l'homme. Un droit humanitaire. Et c'est ça qui a permis justement aux rebelles de ne pas dévier vers la violence gratuite. Ils maîtrisaient cela. Ils maîtrisaient ce droit-là. Oui, mais ils ont appris à maîtriser ce droit-là, à se conformer. C'est pourquoi il fallait cette recherche pour comprendre pourquoi cela s'est fait de cette manière-là. Que des gens se prévalent d'une contestation du pouvoir central et que finalement, ils soient reconnus comme interlocuteurs des politiciens et ceux qui revendiquaient la reprise des élections pour permettre à ceux qui ont été exclus de participer à l'expression des suffrages électoraux. Cela aussi est un élément qui a permis de maintenir la nation ivoirienne. Et ça, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique aussi. On va se voir vraiment quand on vit à Sogba, vous avez analysé le conflit ivoirien. Vous l'avez mieux compris que nous de toute façon. En attendant qu'on ait peut-être accès à votre thèse d'État sur cette problématique-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que chacun à son niveau peut faire aujourd'hui pour éviter à l'avenir de tels conflits sur le continent ? Ah oui, qu'est-ce que chacun peut faire ? Nécessairement, ce que moi j'ai compris, et il faut dire d'abord quelque chose. Oui, allez-y. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans le troisième millénaire. C'est le premier siècle dans lequel nous sommes. C'est le siècle de la raison. La raison par les droits de l'homme, la raison par les constitutions, par la reconnaissance des libertés. Et voilà, en Europe, ils ne se font plus la guerre en tant que tel. Ils se font la guerre avant 2000. Ils se font la guerre en Afrique. Ils sont eux qui fabriquent les arbres. Ils utilisent notre terrain pour se faire la guerre. Ils font la guerre à travers nous. Vous voyez, pour les matières premières. Mais chez eux, il n'y en a pas. Mais depuis un moment, les Catalans, en Espagne, et un peu partout, vous voyez, les Corses, etc. Il y a aussi des veilletés de reprise des conflits, mais chez eux aussi. Mais c'est pour dire, donc par rapport à ça, aujourd'hui, il faut comprendre que le but de gérer une nation, de gérer des hommes, c'est de faire l'économie des morts. Pendant les élections en Afrique, c'est à ce moment qu'on exclut quelqu'un. C'est à ce moment que des gens, ça, on utilise l'administration pour… On trouve une faille pour dire que telle personne ne peut pas participer. En faisant ça, on crée des frustrations. Des frustrations. Et les frustrations amènent les gens, justement, n'ayant plus les possibilités d'utiliser, devant les populations témoins, le suffrage national, n'ayant plus les possibilités d'utiliser les armes juridiques et autres. Bon, ils deviennent des clients de ceux qui veulent détruire le pays. C'est pourquoi il faut qu'on évite d'avoir des exilés. Il faut qu'on évite d'avoir des gens qui soient fâchés et qui partent. Vous voyez un peu. Et le droit doit être perfectionné pour faciliter que, même si quelqu'un est menacé de mort, qu'il puisse rester et utiliser tous les artifices du droit pour se défendre et que la population reconnaisse que, véritablement, cette personne-là, elle a joué le jeu et qu'elle mérite la prison. Et quand ça arrive ainsi, vous voyez, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de… Il n'y a même pas de chuchotement. Il n'y a pas de chuchotement. Les chuchotements sont des chuchotements de constatation de la logique de la loi. Donc, il faut une telle loi. Et nous n'avons pas changé aujourd'hui par rapport à 1960. L'Afrique doit… – Fréusement qu'il y a des gens comme vous qui sont là. – Ah oui, bon, nous, nous sommes des chercheurs et nous faisons notre travail de vulgarisation, de sensibilisation. Et donc, nous devons tenir ce langage. Et les juristes aussi doivent emboucher le pas parce qu'ils restent concentrés sur le droit pour le droit. – Ils sont trop stricts. – Or, le droit, doit photographier les besoins du peuple, la dynamique des institutions, ce que les peuples utilisent pour être en harmonie. Pourquoi ne pas élever cela aussi dans la sphère ? Parce que, si on doit avoir une République du Bénin, cette République-là doit photographier les institutions, vous voyez, de nos cultures. Ce n'est pas de la culture, de nos cultures. Moi, je ne dis plus culture, de nos djoams. Oui, de nos djoams, parce que ce sont ces djoams-là qui ont fait que nous sommes vivants et que nos enfants seront vivants. Et si on ne met pas, par exemple, le clouton dans la Constitution, qu'on ne mette pas au rôle, qu'on ne mette pas le galède dans la République… – On ne se retrouve pas dedans de ça ? – Non, ça veut dire que nous allons toujours vivre comme… – Des étrangers chez nous ? – Comme des mercenaires qui louent l'État. – Ah, là, vous faites amuser au président Kéréko qui dit que les Béninois vivent comme s'ils étaient des néo-colons chez eux. – Néo ? Ah oui, oui, c'est vrai. Non, il faut comprendre. Il a dit vrai parce que l'administration n'a pas… L'administration qui est là, est-ce qu'elle est au service du peuple béninois ? On doit l'interroger aujourd'hui. – Donc, c'est tout cela qu'il faut revoir. – Pourquoi il faille des concours internationaux pour construire des puits dans les villages ? Pourquoi ? Alors que nous avons… il y a des impôts qui sont levés, etc. Pourquoi est-ce que, par exemple, pour faire l'agriculture, pour aider les paysans, il faille aller chercher des financements, etc. – De toute façon, je ne saurais répondre à vos préoccupations. – Non, bon, ces interrogations restent pour tout un, chacun de nos professeurs qui ont eu à ce point. Mais j'ai une petite question pour vous taquiner avant la fin de l'émission. Pourquoi n'avoir pas choisi le Bénin ? C'est vrai qu'il n'y a pas eu de conflit armé, mais on a quand même une histoire qui méritait d'être interrogée. – Tu sais, moi, je suis… – Un homme de terrain. – J'étais un exilé politique en Côte d'Ivoire. – Ah. – Ah oui, j'ai fait partie de cette jeunesse qui a donné le coup de boutoir au régime de la dictature de Kérykou en 1945. – Au moins, ça vous a servi à quelque chose. – Donc, j'ai dû fuir le pays dont j'étais en Côte d'Ivoire. Et à Boaké, j'étais là aussi. Et vous savez que nous, lorsqu'on a eu le bac nous sommes allés au camp, on nous a fait la formation militaire patriotique. Et nous avons sacrifié deux ans au profit de la nation pour… et comment… la demande, elle a exigé. Et donc, en me retrouvant là-bas, il faut dire que dans une zone de guerre, la guerre ne m'a pas fait peur au départ. Donc, on avait quand même appris de certaines choses pour se protéger, etc. Et puis, pendant ce moment-là, il y a, à travers la télévision, la radio, les FANCI, les Forces armées nationales de Côte d'Ivoire nous enseignaient dans les eaux de guerre comment supprimer lorsqu'il y a des bombardements ou bien lorsqu'il y a des tirs d'armes. Il y avait tout ça. Et comme j'étais là, je suis témoin de l'histoire. – De l'histoire. – D'une époque. Et il faut dire, quand le Bénin, la Côte d'Ivoire, il y a un couloir souterrain. – Pour le fasseur. – C'est le président Oufo Bouaïn qui a déterminé la date à laquelle le Bénin doit prendre son indépendance. Le 1er août. Et puis, pour le Niger, le 3, le Burkina Faso, le 5, et la Côte d'Ivoire, le 5. – L'Afrique est interconnectée. – Oui. On vivait justement cette atmosphère. – Il faut des gens comme vous pour qu'on puisse découvrir cette histoire. – Ah oui. Parce que nous étions au congrès de Bamako. – Et au congrès de Bamako aussi. Le président Oufo Bouaïn a ressuscité les solidarités africaines du temps de Sundiata-Kita. – Déjà. Donc, c'est pourquoi il y a ça. Donc, il y a ce couloir souterrain entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ça fait le chiffre 1 et le chiffre 7. Donc, tout cela fait qu'on comprend que la Côte d'Ivoire… – Là, vous parlez en connaisseur, je ne comprends plus rien. – Non, bon, ce sont des éléments annexes. On ne va pas rentrer de là. Mais ce sont des symboles pour comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent ainsi. Les chiffres informent. Les chiffres sont des messages. Et il faut pouvoir les déchiffrer. C'est parce que cela ne se fait plus que les désastres que les chiffres ont déjà exorcisés arrivent. Et là, les Noudou Yassoumènes ne peuvent plus rien pour nous. C'est pourquoi c'est arrivé. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait le travail et c'est bien heureux pour nous parce que… – De toute façon, vous avez joué votre… vous avez fait voir votre participation dans ce conflit. – Oui, c'est ça. – C'est mon… – C'est votre témoignage. – C'est ma solidarité avec la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux lui donner parce qu'elle n'a été dans ce pays et je suis devenu docteur du troisième cycle. – Ah, vous avez été là-bas. – Et puis bon, je prends cette thématique aussi pour être d'un père d'État. – Passez à parler de chez nous aussi. – Ici, hein ? – Oui, passez à prendre un point de notre histoire aussi. – Non, je suis en train de faire le travail maintenant parce que j'élabore la pensée du Vodou. Actuellement, les gens ne savent pas que c'est une pensée du Vodou qui en est. Les gens font confusion et disent Vodou, Vodou, Vodou. – Vous aurez le temps de nous expliquer. – Ah, c'est la pensée du Vodou. – Vous serez prêt à nous expliquer ? – Dans cette pensée, il y a une économie, une vie politique, il y a un droit, il y a tout ça qu'il faut rétablir aujourd'hui pour que nous soignons normaux comme les Français sont normaux, les Américains sont normaux, les Anglais sont normaux. – Nous sommes à normaux. – Hein ? – Non, nous ne sommes pas. – Wazir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces étudiants-là qui, comme vous, ont envie de faire des thèses et d'aller à des thèses d'État sur des sujets de notre réalité commune ? – Ce qui est sûr, je suis l'un des derniers, comme disait quelqu'un, les derniers des Mohicans parce que la thèse d'État n'est plus très en vogue avec le système LMD. Et je suis l'un des derniers en Côte d'Ivoire, je pense que je serai... Je suis le dernier maintenant à être inscrit. Et donc, maintenant, ce qu'il faut dire aux jeunes, c'est de prendre au sérieux leurs jeux. – Ah, prendre au sérieux leurs jeux. – Oui, lorsque vous jouez, il faut prendre au sérieux votre jeu. Dans leurs relations avec les gens, il faut prendre au sérieux ces relations-là. même dans leurs amours, il faut qu'ils prennent au sérieux leurs amours parce qu'il faut survivre à ces expériences. Et donc, en prenant au sérieux ces jeux, c'est de cette manière que déjà, on fait de l'entrepreneuriat et qu'on secrète son emploi, son métier du futur. C'est dans les jeux, moi, je pense que c'est ce que je peux leur dire parce que, ne vient pas la recherche qui veut, c'est qui se qualifie. et pour se qualifier, il faut apprendre à connaître les lois du métier, les lois du fonctionnement de la personnalité et comment, justement, il y a les rapports aux lois qui fondent la responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'histoire africaine et en faisant ce travail, je suis suivi et je suis suivi par des énergies intergalactiques. – Pas des gens comme moi aussi. – Oui, des gens comme toi qui jouaient votre rôle. Tu es en train de jouer un rôle du suivant. – Oui, chacun de son rôle, bien sûr. – Et c'est pourquoi je l'ai dit, c'est ça qui est ta beauté, c'est que, en fait, tu exerces ton métier de la manière à toujours être perfectible. Et cela participe, donc, de la continuité des lignes de perfection. et nous ne pouvons que suggérer aux jeunes de prendre au sérieux ce qu'ils font, mais aussi que l'État prenne au sérieux les jeunes. L'État doit prendre au sérieux la parole de chacun. Les artistes. On y a beaucoup les artistes. Un artiste, comme Alpha Bondi, avait déjà perçu les choses depuis longtemps. – Mais il n'a pas été écouté. – Eh, mais justement, c'est un artiste. Vous voyez, Jack Glory, tu vois, il y a des autres artistes, les jeunes ici. – Donc, les artistes aussi prédisent l'avenir. – Les artistes sont les voix des Nudo Yesime. Ce sont des symboles. – C'est pour cela qu'on parle d'Aziza qui tombe sur eux, c'est ça ? – Oui, d'Aziza. Quand on dit Aziza, c'est tout dit. – Donc, il faut les prendre plus au sérieux. – Ah ! Il ne faut pas les artistes au sérieux parce que… – Si vous n'aviez pas pris au sérieux un de vos rêves, vous n'allez pas facilement comprendre. Donc, lorsque les politiciens vont se coucher, lorsque le peuple dort la nuit, lorsque les problèmes sont posés et qu'on les laisse où ils sont et puis on va se coucher, les artistes, eux, ils sont à l'écoute et ils enregistrent – Ils écoutent les messages. – Ils enregistrent les points de discordance. Tu sais, quand il va y avoir une guerre, c'est une musique. – C'est vrai. – Ah oui, c'est une partition. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il va y avoir des catastrophes nationales, c'est sous forme de musique. Et les artistes sont branchés sur les courants intersidéaux et ils perçoivent ça. Donc, un artiste, ça ne se souvient pas à un moment de l'histoire par hasard. – D'accord. On va rester sur ça pour dire que les États doivent prendre au sérieux les jeunes. – Oui. – Très au sérieux les artistes puisqu'ils sont porteurs de certains messages et des messages qui peuvent nous faire éviter des conflits, des crises. et l'autre message très important pour la jeunesse que le professeur Raymond Corvi a sorti apporté sur ce plateau aujourd'hui, c'est que les jeunes doivent aller à la conquête de la connaissance d'eux-mêmes, de l'histoire de leur peuple et de leur communauté et prendre très au sérieux leur jeu, le jeu qu'ils font de leur vie, prendre au sérieux les relations humaines, les amours, quel que soit le domaine et notamment quand c'est dans le domaine de l'éducation, de la recherche, de la science et surtout faire l'effort de survivre à ces jeux qu'ils ont entamés eux-mêmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin du débat de ce jour. Nous espérons vous avoir apporté un plus dans votre connaissance de vous-même, dans votre connaissance de l'histoire. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci tout à vous, chers internautes. de rester toujours connectés sur le 3douveau-point, ezaetv.bj, au plaisir d'être toujours à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501